C'est vrai qu'il y a une nette baisse du nombre de personnes enfermées en 2022 comparé à en 2021. On a 276 personnes en 2022 enfermées et en 2021 c'était 431 personnes. Cette baisse s'explique par cette multiplication des places en rétention puisque à ce nom, juste à côté de Bordeaux, un local de rétention administrative a ouvert de 12 places qui permet de placer, la préfecture l'utilise pour placer les personnes en procédure Dublin qui sont des personnes qui restent peu de temps, entre 24h et 48h pour être expulsées rapidement vers un pays européen responsable de leur demande d'asile. Et donc ces personnes-là ne passent plus par le centre de rétention de Bordeaux ce qui a fait diminuer aussi le nombre de personnes. La contrepartie à ça, c'est l'allongement de la durée de rétention à Bordeaux. Ça a explosé puisqu'on est passé de 12 jours en 2021 à 22 jours en 2022 et les préfectures veulent aussi enfermer plus longtemps. Donc les personnes qui restent enfermées plus de 60 jours jusqu'à 90 jours ont aussi doublé en 2022 donc au bout d'un moment ça sature et donc les personnes restent enfermées plus longtemps et donc on ne peut pas laisser moins de monde.